Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées et que vous êtes reboostés à fond pour 2020. Pour ma part, j'ai eu une patate ! On va commencer directement cette nouvelle année par la réalisation d'un nouvel établi. Celui-ci sera en bois et en métal et viendra accueillir ma nouvelle scie sur table, sans pour autant diminuer mon espace de travail existant. Pour cette réalisation, j'ai fait appel aux copains de chez Comment Faire. Comment Faire, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme internet qui permet d'acheter du métal en détail, de l'acier à l'aluminium en passant par tous les profils existants. Il y aura tout ce que vous voudrez sur ce site. Je vous mets bien évidemment le lien dans la description de la vidéo. La nouvelle scie sous-table dont je vous parle, c'est celle-ci de la marque Dowalt. Donc Dowalt est un tout nouveau partenaire de la chaîne du Frux Atelier. En réalité, nous sommes plutôt sur une période d'essai, donc on va tester un petit partenariat sur quelques mois pour voir si ensuite on peut aller plus loin ensemble. Je vous parlerai de tout ça dans une vidéo dédiée. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Pour y voir un peu plus clair dans cette réalisation, je me suis bien sûr fait un petit plan. Donc celui-là, je ne vais pas forcément vous le détailler. Je vous détaillerai plutôt les mesures au fur et à mesure de la réalisation, car il y aura sûrement des ajustements à prévoir. Au moment où j'ai fait ce plan pour savoir ce qu'il me faudrait en matière première, je n'avais encore pas reçu la scie sous-table. Donc là, je vais vraiment faire les choses en fonction de celle-ci. Les dimensions pourront donc sensiblement changer par rapport à ce que j'avais fait sur mon plan. Je peux toutefois vous parler des sections de métal que je vais utiliser pour ce projet. Il y aura du tube rectangulaire en 30x50, du tube carré en 30x30. Donc le 30x50 va servir pour faire le cadre supérieur ainsi que le cadre inférieur de l'établi. Et les tubes en 30x30 composeront tous les montants ainsi que le support pour la scie sur table. J'ai aussi pris des cornières en 20x20 et tout ce petit monde est d'une épaisseur de 3 mm. Donc ce sera quelque chose de vraiment robuste. Enfin bon, trêve de blabla, on s'y met tout de suite, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ainsi que la partie basse de mon établi. Pour la partie haute, donc pour la table, j'ai coupé mes angles dans ce sens-là, donc sur les 30 mm, de manière à garder une épaisseur de plateau cohérente parce que mon plateau de table va venir dessus. Et il faut savoir que j'ai ma presse à intégrer. Donc il ne faut pas non plus que je sois trop haut, sinon je vais devoir faire des découpes, ça va être la misère pour venir intégrer ma presse. Et pour la partie basse, là c'est une question de rigidité de l'ensemble, j'ai fait mes coupes dans ce sens-là, donc sur les 50. Donc la partie basse va se faire sur les 50 et la partie haute sur les 30 mm. Alors on a bien la partie haute et la partie basse, c'est ce que je vous ai expliqué, que j'ai coupé à l'instant. Donc la partie haute va faire 1m20, donc 1200 mm de long pour 700 mm de large. Et la partie basse va faire 1800 mm de long pour aussi 700 mm de large. Ici j'ai donc coupé mes angles de manière à avoir les 50 mm dans ce sens. Et ici j'ai les 30 mm, donc comme je vous l'expliquais, pour ne pas avoir une épaisseur trop importante quand je vais venir déposer ma planche sur le dessus du plateau. Donc là je vais blanchir mes pièces pour venir souder toutes les parties et ensuite on viendra calculer la longueur des montants pour avoir un plan de travail de hauteur convenable. Et la scie viendra donc à cet endroit-là. Alors je ne sais pas si c'est très très clair, mais on va continuer, on va souder. De toute façon vous allez voir au fur et à mesure, je continuerai de vous expliquer tout ça. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! J'ai mes deux panneaux, donc le haut et le dessous. Donc là pour info, j'ai meulé à plat sur les deux panneaux, mais juste sur une face chacun. Celui du bas parce que je vais pouvoir venir y mettre mes roulettes bien à plat, soudées directement dessus ou vissées, je ne sais pas encore comment je vais faire, je verrai au moment où j'y serai. Et pour la partie haute, j'ai meulé à plat aussi évidemment, là où le plateau va venir se mettre dessus. Pour les faces opposées, j'ai juste mis un petit coup vite fait, mais j'ai gardé de l'épaisseur de soudure pour garder de la solidité. Maintenant je vais pouvoir passer à la découpe de mes montants, mais pour ça je vais avoir 2-3 petits facteurs à prendre en compte. A commencer bien évidemment par l'épaisseur de mes deux parties, donc une de 30 mm et une de 50 mm, je les ai marquées là, donc la table à 30 mm et la base à 50 mm, mais je veux aussi y mettre des roulettes. Ces roulettes, elles font 130 mm de haut avec tout, donc en gros ce sont des roulettes de 100 par 30 par 50 je crois. Donc 100 ça correspond au diamètre de la roue, 30 ça correspond à l'épaisseur de la roue et les 50 en fait c'est ce qui pourrait s'apparenter à une jante sur une voiture, c'est la partie centrale. Voilà, donc si vous achetez des roulettes, vous savez à quoi correspondent les références. Et ensuite bien évidemment il y aura le plateau, donc que je vais prendre en 18 mm, ce sera certainement du contreplaqué filmé noir. Pourquoi ce choix ? Parce que je trouve que c'est simplement joli et en plus ça se nettoie bien, donc ce sera nickel. Et pour finir je veux une hauteur totale de 960 mm, donc 96 cm, donc il me suffit de déduire tout ça. Ça fait 732, donc 73,2 cm, on va partir sur 730, on n'est pas à 2 mm près, donc mes montants devront faire 730 mm. Et ici après je viendrai en fonction des mesures de ma scie, faire le support pour pouvoir venir la poser ici et qu'elle arrive à fleur de ma table évidemment. On va commencer à découper donc les sections de tubes carrés en 30 par 30 et si vous vous posiez la question, oui ma brosse vient de tomber, et pour les calculs, non je ne l'ai pas fait de tête, évidemment je l'avais marqué là, ouais je sais. 6. Tendez une cuivée de la jambe. AUTODOC recommande à l'étendue de l'étendue de l'étendue de l'étendue de l'étendue. AUTODOC recommande à l'étendue de l'étendue de l'étendue de l'étendue de l'étendue de l'étendue. SQuelles ALL- teu de l'étendue de l'étendue est l'étendue de l'assassif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...